Ephésiens 5, 16. Colossiens 4, 6. On la laisse avec le Père. Ephésiens 5, 16. Le Seigneur dit « Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. » Le verset 15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours avec grâce, assaisonnée de sel, pour savoir comment il faut répondre à chacun. Le verset 5 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Voilà. Dans ces deux livres, les Écritures, le Seigneur, par son serviteur Paul, nous apprend, nous demande de racheter le temps. Pourquoi ? Parce que simplement, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont très, très mauvais. Alors, comment peut-on racheter le temps ? Comment faire pour racheter le temps ? C'est quoi ? Comment c'est possible ? Alors, c'est simple. « Racheter le temps, c'est soustraire au pouvoir d'un autre. » Alors, on va vous expliquer rapidement ce que c'est. Soustraire le temps au pouvoir d'un autre. Alors, selon le psaume 90, la durée d'une vie est de 70 ans. D'accord ? 70 ans. Et pour les plus forts, c'est 80. Globalement, c'est 70. Donc, c'est simple à calculer. Si tu veux savoir combien d'années il te reste à vivre, c'est simple à calculer. Selon la parole. Parce qu'on peut mourir avant tout comme au-delà. Mais selon les Écritures, c'est 70 ans. Alors, quel âge as-tu ? Chacun a la réponse. Et tu peux faire facilement le calcul. Et tu sauras rapidement combien d'années il te reste. Il y en a, il va rester 20 ans, d'autres 10 ans, d'autres 2 ans, d'autres 1 an, d'autres 13 ans, 20 ans. Alors, imagine maintenant les 20 ans ou les quelques années qu'il te reste à vivre là. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout faire, il fait tout, Satan, sachant que nous sommes finis, que nous sommes dans le temps. Lui, il est à la fois dans le temps et hors du temps, le diable. Parce qu'il ne meurt pas. Voilà. Il n'est pas éternel, seul le Seigneur est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de commencement de vie, il n'aura pas de fin de vie. Mais Satan, il va souffrir éternellement. Donc, il ne va pas mourir. Il va être jeté dans les temps de feu. Alors, nous, nous sommes limités par le temps, nous, les êtres physiques. Et il le sait, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va maintenant tout faire pour voler notre temps. C'est-à-dire, il va faire en sorte que le temps qui nous est imparti, le temps qui nous reste à vivre sur terre, soit géré, non pas par nous, mais par un autre, par les autres. Je m'explique. La parole nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire, si tu traînes avec des gens méchants, ils peuvent être chrétiens, soi-disant frères, sœurs. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont ? Comme ils ne sont pas du Seigneur, ils ont la mission de la part de l'ennemi de nous faire perdre notre temps. Alors, eux, ils vont nous faire perdre notre temps. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous tous, le discernement peut nous manquer. Donc, du coup, nous allons perdre du temps avec des gens qui savent pertinemment qu'ils ne vont jamais être sauvés parce qu'ils sont du malin. vous comprenez ? C'est pour cela que l'enfant du Seigneur qui rajoute le temps est celui qui sait comment, mes amis, fuir ces gens-là, comment se séparer d'avec la mauvaise semence pour ne pas, justement, que son temps soit géré par eux, par ces gens-là. Et à cause des sentiments, des émotions, nous perdons du temps avec des gens qui savent où ils vont. Ils savent qu'ils vont à l'enfer, des gens comme Judas. Leur sort est déjà selé. Et ils sont envoyés dans les assemblées pour nous faire notre temps. Ils sont envoyés parfois dans les familles, dans les maisons, pour nous faire perdre notre temps. Et chaque enfant du Seigneur doit savoir gérer son temps. Dans Jean, chapitre 2, la mère de Yeshua, lors de cette fête, de ce mariage à Cana, lui dira, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur dit, qui a-t-il entre toi et moi, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. Votre temps est toujours là. Donc l'enfant du Seigneur qui veut accomplir la mission pour laquelle le Père l'a créé doit savoir gérer son temps. Il ne doit pas laisser quelqu'un d'autre gérer son temps en lui. Il ne doit laisser aucun événement, aucune circonstance, aucun humain gérer son temps. Combien de temps as-tu perdu avec cet homme ? Tu couches avec aujourd'hui, tu rebelotes, combien de temps ? Tu te rends compte du nombre d'années que tu perds là à chaque fois ? Combien de temps as-tu perdu avec des faux frères ? Qui veulent toujours te ramener dans les choses du passé depuis des années, et t'es coincé dans le passé, alors que le train est déjà avancé. Le train du Seigneur. Donc si ton temps est entre les mains des autres, tu dois savoir le racheter. C'est-à-dire racheter ici c'est payer la rançon pour soustraire ce temps, ton temps, au pouvoir d'un autre. Donc ton temps est entre les mains de quelqu'un d'autre qui le gère. Mais non, le Seigneur nous donne les moyens pour pouvoir racheter notre temps. C'est-à-dire devenir toi-même maître de ton temps. Parce que le Seigneur établie des choses comme ça. savoir opérer au temps du Seigneur comme le Seigneur qui est notre modèle parfait. On lui demande de produire un miracle, il dit mon temps n'est pas encore arrivé. Dans Jean VII, ses frères cette fois-ci lui disent sors, va à la fête. Il dit allez-y vous, moi je ne monte pas encore car mon temps n'est pas encore arrivé. Votre temps est toujours là. Donc vous voyez que le Seigneur opérait en fonction du temps que le Père lui avait, lui était, n'est-ce pas, et qui lui était imparti. Donc il ne faisait pas les choses par rapport aux hommes, par sentiments, par émotions. Non. C'est pour cela que les hommes et les femmes qui agissent dans le temps du Seigneur, qui saisissent le temps du Seigneur sont souvent incompris. Incompris. Quand ils dénoncent le mal, les gens disent non, ils n'ont pas l'amour. Et c'est des années après, ils disent ah, ils l'avaient vu juste. Mais entre temps, on les aurait lapidés, tout ça. Le temps. Regardez le nombre de temps, le nombre de temps que nous perdons. Nous avons en une journée 24 heures. Vous avez huit heures de sommeil. Huit heures de travail. Il reste combien ? Il reste huit heures. Et si vous vous enlevez le transport, le temps de préparer à manger, parler au téléphone, être sur les réseaux, vous allez vous rendre compte qu'on perd beaucoup de temps. Écoutez les ragots, les machins, gauche à droite, on perd du temps. Et on n'est pas efficace par rapport à la mission que le Seigneur nous a assignée. Parce que le temps est mal utilisé. Tu vas épouser une femme et tu vas te rendre compte que depuis le commencement du mari jusqu'à ce jour, ça fait 3, 4, 5 ans, tu as perdu beaucoup de temps pour régler les choses qui auraient pu être réglées depuis. Et vous tournez en rond depuis. C'est-à-dire que vous êtes toujours au même point. Vous voyez ? C'est comme un bus qui tourne autour d'un arrêt et qui n'avance pas alors qu'il y a d'autres stations, d'autres arrêts. Vous voyez un peu le temps qu'on perd ? Donc ça veut dire que tu es ligoté au passé. C'est pour cela que par rapport à la gestion du temps, chaque enfant du Seigneur doit savoir avec qui se marier. Parce qu'un mariage peut être une perte de temps, bêtement. Et on n'avance pas. Un conflit qui ne se règle jamais. Une situation qui ne se règle jamais. Et on perd des années comme ça. Et on perd des années. Le temps de méditer, au lieu de méditer, de prier, et là vous réglez le même problème. Vous voyez un peu le problème de beaucoup de chrétiens ? Et Satan te tient comme ça. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas éternels. Il le sait. Donc il nous occupe à autre chose. Alors que les jours sont mauvais. Il n'y a qu'à regarder tout autour de nous. Si déjà il y a 2000 ans, les jours étaient mauvais. Il y a combien de fois tu es raison maintenant encore ? Aujourd'hui. Il y a toutes sortes de problèmes. On parle encore d'une autre vague qui arrive du Covid en France. Donc les jours sont mauvais. Il y a de plus en plus de problèmes climatiques, de plus en plus de problèmes politiques, de problèmes économiques. De plus en plus, il y a une grosse crise économique qui arrive. Rien de ça. Ce qui arrive là, ça va être terrible. Donc les jours sont vraiment mauvais. Les nations sont dans l'angoisse. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se laissent perdre leur temps. Laissent des gens les approcher, rentrer dans leur famille, dans leur maison pour leur faire perdre leur temps bêtement. Ils sont dans les futilités. Et là, du coup, ils deviennent inefficaces entre les mains du Père. Des instruments qui ne sont pas utiles entre les mains du Père. Parce qu'ils restent constamment sûrs des choses non réglées. Je me rappelle une personne, plusieurs personnes, à l'époque où j'étais entouré de plusieurs techniciens à TV2V. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Ils ont perdu du temps. Il fallait toujours régler les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Tu vas mourir. Je dis à tout le monde, c'est fini. On arrête. On arrête les frais. Il me rappelle une personne qui nous causait beaucoup de problèmes, toujours de problèmes. Je lui dis, je ne veux plus la voir. Je lui dis, ne plus venir. Et depuis que je l'ai chassé, plus de problèmes. Mais là, avec elle, il fallait régler les problèmes chaque semaine. Vous vous rendez compte comment Satan opère ? Des gens qui viennent, qui parlent parfois en langue, qui prophétisent, tout ça, qui parlent de la Bible, mais qui vous pourriez la vie. On ne sait pas, le Seigneur ne nous a pas convertis, à lui, pour qu'on perde du temps, comme ça, avec des gens qui ne veulent pas avancer. Et comme il y a les sentiments, les gens vont dire, mais tu sais, il faut l'amour. En fait, on confond mal, on confond l'amour. L'amour, là, l'amour est un être, d'abord. L'amour n'aime pas l'injustice, me dit la parole. Voilà. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un dont le pied est malade, plein de plaies, d'engraines, qu'est-ce qu'on fait ? Pour ne pas perdre du temps, on coupe le pied. Si ta main gauche a toujours le grain de chute pour toi, coupe-la. Vous voyez ? Est-ce qu'on perd du temps ? Donc, racheter le temps, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il faut soustraire ce temps qui est au pouvoir d'un autre. Ton temps à toi. C'est un autre maintenant, les autres qui te disent maintenant comment tu dois faire les choses, comment tu dois prier, comment tu ne dois pas. Vous vous rendez compte ? Un pasteur qui vient, qui rentre dans ton foyer et qui te dit maintenant à quelle heure tu dois prier, à quelle heure tu dois lire la Bible et tout ça. Tu te rends compte qu'il est rentré dans ton intimité et il gère ton temps et tu trouves ça normal. Quand l'Évangile vient pour vous rendre libre, pour vous dire, en vous disant « Allez vers le Seigneur », beaucoup des chrétiens disent « Non, nous, nous voulons être des idolâtres ». Mais tu es en train de… tu donnes ton temps à quelqu'un d'autre. Et si tu meurs, ça va être comment ? S'il te reste un an, un mois, deux semaines, tu vas faire comment ? Vous savez, le temps est linéaire, le temps ne revient pas. Voyez ? Tu nais de la naissance, tu nais, tu meurs. Nous naissons, nous mourrons. Donc il n'y a pas de pause. Dans le temps, le temps linéaire, il n'y a pas de pause, ça n'existait pas. Voilà, tous les jours, le moment où je vous parle, les secondes passent, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. Voyez ? Donc il n'y a pas de pause. Tu peux dire « Non, là, je fais une pause », tout ça, ça n'existait pas. Donc que tu le veuilles ou pas, que vous le vouliez ou pas, nous nous dirigeons de manière inéluctable vers la mort. C'est ça le temps. Ah, les cancans, les histoires, les murmures, les machins, le copinage, tout ça dans les églises. Et ça, les gens perdent du temps, perdent du temps, la distraction, ils perdent du temps, tout ça là, dans plein de choses, tout ça là. Ils sont dans plein d'occupations à gauche, à droite, dans plein de choses et ils ne sont pas efficaces parce qu'ils sont partout et nulle part. Et Satan, je vous dis, Satan est très très rusé, très très rusé. Quelqu'un qui te prend deux heures au téléphone, c'est déjà énorme. Vous vous rendez compte ? Le téléphone. Tan, 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 tan. Qu'est-ce que tu aurais pu faire en deux heures? Beaucoup de choses. Et en deux heures, cette discussion t'a apporté quoi? Ouais. Vous êtes dans un groupe, on règle le même problème avec le même frère, le même problème, le mois prochain le même problème, les mêmes choses ça, ça, ça revient vous ne voyez pas que vous êtes dans un piège de l'ennemi où il est en train de perdre votre temps et vous le dites, en plus on le dit il ne me fait perdre mon temps, vous vous rendez compte ? on le dit, il me fait perdre mon temps Seigneur tu reconnais que ton temps est géré par quelqu'un d'autre il y a des gens ils nous approchent, ils vous approchent leur mission de l'ennemi c'est juste vous contrôler comment ? ils contrôlent votre temps voilà le temps est plus important que l'argent c'est pas plus important que l'argent avec l'argent on n'achète pas le temps non on n'achète pas le temps tu peux avoir des milliards mais jamais tu ne vas perdre des années le Seigneur dit qui par vous, qui parmi vous, pardon par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa stature qui ? personne donc chaque chaque être humain qu'il soit chrétien ou païen inconverti, incrédule chaque être humain le Père Céleste lui a donné un temps de vie sur terre tout le monde voilà pourquoi David dans le psaume 39 regardez ce qu'il disait le troisième verset j'avais dit deux versets c'était moi parce qu'il ne faut pas dire il avait dit je n'ai pas dit le Seigneur a dit Alléluia psaume 39 au chef à Yédoutoun somme de David j'ai dit je prends garde à mes voix de peur de pécher par ma langue je parlerai sur ma bouche je garderai sur ma bouche une muselière tant que le méchant sera devant moi je garderai sur ma bouche une muselière donc souvent devant les méchants il vaut mieux ne pas parler il ne faut pas perdre son temps tu te mets une muselière je suis resté muet c'est mieux parfois même souvent dans le silence je me suis tué à propos de ce qui est bon et ma douleur a été agitée mon coeur s'enflamait au-dedans de moi un feu intérieur me consumait j'ai parlé avec ma langue Yahweh fais-moi connaître ma faim parce que nous aurons tous une faim et là l'auteur dit fais-moi connaître ma faim quelle est la mesure de mes jours la mesure de mes jours il a mesuré nos jours afin que je sache à quel point je suis éphémère éphémère ici c'est transitoire c'est fort voici tu as donné à mes jours la largeur de la main la durée de ma vie est comme un rien devant toi certainement tout être humain quoi qu'il soit debout n'est qu'une vapeur certainement l'homme se promène comme une ombre certainement on s'agit inutilement on amasse des biens et on ne sait pas qui le recueillera maintenant que puis-je espérer Adonai mon espérance est en toi vous vous rendez compte donc quand nous nous séparons de la mauvaise semence ce n'est pas parce que nous sommes méchants je parle de nous chrétiens c'est parce que nous avons une mission à accomplir et la mauvaise semence est là pour nous faire perdre notre temps le Seigneur te donne une pensée il dit fais telle chose quelqu'un dit non il ne faut pas faire ça mais alors que c'est le Seigneur qui t'a parlé mais tu tournes en rond parce que la personne tu ne fais pas de ton temps tu commences à débattre avec la personne tu commences à lui expliquer il y a des gens quoi que tu fasses ils ne comprendront jamais tu vas leur expliquer quoi ils vont toujours s'opposer à ce que le Seigneur demande de faire alors il faut s'en séparer c'est aussi simple que ça quand en 2012 le Seigneur m'a dit saisis ton temps déjà il y a plus de 20 ans j'avais fait l'enseignement de la part du Seigneur le thème était saisir son temps il y a des gens qui meurent avant le temps parce qu'ils n'ont pas saisi le temps du Seigneur ils meurent avant tout simplement ils meurent sans fruits parce qu'ils n'ont pas porté ils n'ont pas saisi le temps même la nature nous enseigne il y a l'hiver il y a plusieurs saisons l'été printemps l'automne tout ça voilà et souvent quand on reçoit une pensée du Seigneur l'ennemi vient mais tu sais ils se mettent le doute mais tu sais tu penses que et bien les gens ils écoutent plus l'ennemi ils perdent du temps voilà ils perdent du temps alors les jours sont mauvais qui gère ton temps qui gère ton planning et si on regarde bien les assemblées ce sont des pasteurs qui gèrent le planning de beaucoup de chrétiens lundi programme mercredi programme lundi mardi mercredi joli vendredi samedi tout le temps tout le temps tout le temps quand est-ce que tu vas dans le programme du Seigneur vous vous rends compte et ensuite on vient et t'imposes une église de maison chez toi les gens ils viennent prier à la maison chez toi et après le temps de prière ils restent encore jusqu'à tard chez toi alors que le lendemain tu travailles donc vous voyez ils grattent ils dépouillent ils vous dépouillent de votre temps même le temps où tu dois rester avec tes enfants avec ta femme avec ton mari ils volent ce temps là et vous trouvez ça normal tu n'as plus le temps pour ta femme pour ton mari pour vos enfants et vous parlez minuit une heure du matin tout ça là et tous les mardis où il y a le programme à la maison c'est comme ça et vous ne vous rendez pas compte qu'on vous vole chez vous mais vous pensez que quand on vole c'est seulement l'or l'argent tout ça mais le temps c'est le plus précieux qui réalise ce soir qu'il s'est fait voler son temps tu sais un tel a fait ci un tel a fait ça tous les jours tu n'as pas vu que c'est la même sœur qui t'appelle toujours tous les soirs au même moment toujours ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai oh j'ai pas vu leur passer la voleuse est passée par là qui se souvient de ça regardez on te vole le temps Skype quoi que beaucoup n'utilisaient plus le Skype ne l'est-ce pas Whatsapp Instagram tout regardez bien tous ces réseaux les machins les applications les téléphoniques vous allez vous rendre compte que wow faites l'économie de temps qu'on vous a volé vous allez vous rendre compte que ce sont des années et on oublie qu'on n'est pas éternel c'est chaud bah oui même ta mère peut te voler ton temps bah oui mais tu crois quoi tu penses que le diable ne peut pas se servir d'elle chérie ça va chérie ça va oui alors tu vas parler avec ton mari ton mari t'attends chérie je parle avec maman tout ça l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera et non à son père sa mère on va finir on finit bientôt même ton mari te dit mais ta mère tu ne peux pas te lâcher un peu t'es marié chérie t'as fait quoi à manger aujourd'hui t'as fait quoi à manger est-ce que t'as été voir faire les courses mais il faut faire ça mais tu sais tu es enceinte il faut faire comme maman maman le mari t'attend il t'attend il est fatigué il est parti se coucher le pauvre et tu es étonné que le mari soit attaqué vous voulez que je parle quand c'est comme ça c'est le Seigneur lui-même qui dit ouf t'as bougé pars mais ton mari te plaît mais toi aussi t'es jaloux mais t'es jaloux de ma mère c'est pas normal quand même mais c'est ma mère à l'heure de l'expérience tout ça donc du coup tout le soir quand le téfonçon le mari c'est là c'est la belle-mère mais c'est demain la belle-mère elle ne veut pas me lâcher après la belle-mère c'est la tante c'est la tante mais tu sais de la famille on est comme ça mais j'ai pas épousé la famille après ses cousines après ses petits frères je sens que le Seigneur était dans la maison de quelqu'un ici je connais tout un peu mon père je sais qu'il était dans une maison ici je sais il est en train de nettoyer d'exercer la prière de quelqu'un à part maman papa tout ça cousin cousine tante tout ce que tu veux la totale vous avez aussi des frères de l'assemblée des vrais petits sorciers certains des voleurs de temps c'est toujours le même couple qui appelle tu sais il y a eu un songe j'ai un songe j'ai un songe j'ai une vision j'ai machin tout ça voleur de temps avec les visions des songes Alléluia les dieux m'a dit qu'ils font des débarquements chez les gens on va faire une veillée ce vendredi ça vous intéresse oui il y a un peu de problème après ça devient une habitude et si le mari parle il est charnel quand même ton mari tu veux se repentir en tout tu peux bon merci le Seigneur est chez vous c'est chaud le temps il y a un temps il y a un temps pour toute chose vrai ou faux ben oui il y a un temps parfois il y a des gens qui m'appellent tout ça sur Whatsapp ils te voient parce que sur Whatsapp ils voient que tu es en ligne si tu es connecté ou pas on t'appelle tu ne réponds pas et puis après quand ils te rappellent le lendemain j'ai appelé je n'ai pas pu t'avoir tu dis frère attends deux secondes deux secondes tu ne sais pas qu'il y a un temps aussi pour aller au petit coin parfois il y a des gens il faut leur faire le crûment il y a un temps pour aller au quand tu vas au petit coin le téléphone ce n'est pas indiqué Seigneur respecte aussi ma liberté tu comprends un peu la chose Alléluia et il y a l'habitude d'éteindre parfois éteignez tu peux empêcher il y a un verset qui dit n'éteignez pas l'esprit seulement l'esprit il ne faut pas éteindre le téléphone tu peux l'éteindre d'ailleurs il y a un bouton pour ça parfois on lume la télévision on voit bien ça c'est un boucle tu n'as pas vu que tu regardes les mêmes informations toujours c'est la même chose matin, midi, soir je regarde les informations tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose que le système a mis en place pour nous faire perdre notre temps qui a compris ça ? on dit balancez-leur ça ça va perdre notre temps ils vont être occupés pas autre chose voilà donc en fait pour finir il faut faire attention avec le temps la gestion du temps est indispensable mes amis aux fruits de l'esprit à l'appel du Seigneur à la réussite de la marche chrétienne la gestion du temps chaque envoyé du Seigneur doit savoir gérer son temps voilà ne laisse personne d'autre gérer ton temps le temps dans ton foyer le temps que tu dois passer avec tes enfants avec ton mari avec ta femme c'est important tout ça il y a un temps pour tout il y a un temps pour parler avec sa mère il y a un temps pour parler avec sa mari avec sa femme c'est important c'est important si un dimanche tu vois que tu dois rester avec ta famille reste avec ta famille c'est pas le dimanche le jour du Seigneur reste avec ta famille Seigneur qui veut rajouter le temps moi en 2012 quand ça m'a dit gère ton temps viens comme il faut vous êtes autonome il n'y a pas ça il a dit aux gens non 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 il ne faut pas qu'il donne l'autonome dites lui comme il est passé par vous dites lui quand je suis né est-ce qu'il est jumeau c'est mon jumeau même si on est des jumeaux chacun a son jour enfin son heure sa minute voilà c'est comme ça le Seigneur me dit de faire quelque chose lui il ne veut pas mais où est son problème il est fou ce sont les violents qui s'emparent du royaume les violents ce sont les gens qui savent connaissent le temps il n'y a pas vu le Seigneur dit vous savez discerner les choses du ciel de la terre tout ça on parlait des pharisiens vous connaissez la météo mais vous ne savez pas discerner les signes du temps quel est donc le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable c'est ça c'est important quel temps quel message c'est important frère et soeur ne laissez personne voler votre moi je ne veux plus de ça quand les gens viennent tout ça tu sais ok assieds toi c'est comment on discute tout ça ok c'est bon mais c'est ça ça se répète les gens viennent avec les mêmes problèmes j'ai connu un cas il y a plus de 20 ans de cela quand j'étais pasteur une maman comme ça sorcière avec son mari elle vient me voir papa j'ai des problèmes comme ça elle m'appelait comme ça j'ai un problème avec l'oeil gauche ah maman on va prier seigneur guérir maman tout ça le lendemain papa oui problème avec le genou gauche ah seigneur la maman souffre tout ça je prie pour la maman après le lendemain elle revient encore rebelote c'est le dos ouh et un jour comme ça le seigneur a dit c'est une sorcière on l'a convoquée maman viens un peu des années après tu m'as fatigué alors que tu es sorcière ah non mais tu sais je fais seulement des songes où je me vois dans une réunion avec des gens qui sont nus non non ce ne sont pas des songes maman tu es sorcière son mari était diacre aussi c'est lui qui conduisait les bus on avait deux bus à l'époque on a fait des erreurs terribles j'ai nommé un diacre sorcier nous sommes que des hommes vous voyez et leur fille est venue témoigner ici ici dans cette salle en disant que ma maman était une grande sorcière elle m'a offert des rideaux tout ça et c'était les caméras oui leur propre fille terrible je dis donc vous là tous les deux pendant des années vous êtes ils avaient donné deux maniocs deux shikwangs en couple pour leur mariage vous avez déjà vu ça offrir deux shikwangs comme cadeau de mariage en couple on a fait des choses frère c'est pour cela que quand on dit faites attention séparation les gens il est fou le pasteur a mangé la shikwang là il a des problèmes d'estomac toute sa vie je vous dis il y a des gens qui viennent vous voir avec les mêmes problèmes prix les mêmes problèmes c'est pour gâcher votre temps voilà imaginez un véhicule qui a calé vous venez vous le pousser pour que ça démarre ok même si c'est tous les jours on dit il faut pousser vous allez trouver ça normal alors vous avez des gens comme ça qui vous côtoient qui nous côtoient qui veulent qu'on les pousse tout le temps tu n'es pas un pousse-pousseur tout ça pousse-pousse-pousse-pousse jusqu'à quand quand on pousse il faudra démarrer voilà alors qui a réalisé qu'il a perdu beaucoup de temps mais vraiment beaucoup de temps tu veux le racheter non voilà voilà tu n'as pas vu cette relation l'amoureuse là la même femme ça ne marchait pas mais tu sais il y a des gens qui vont te dire mais tu sais ça vient du Seigneur mais il faut attendre il faut encore attendre que la soeur change de caractère ça va tu vas perdre 5 ans 10 ans comme ça l'architecte qui veut mourir il est mort notre frère Ephraim il est mort jeune il a eu sa femme avant-hier vous savez la mort là voilà elle est là à côté en permanence le temps si on était ensemble oui c'est fini mais qu'est-ce qu'il a fait il a perdu tout son temps tout son temps et les gens quand vous les approchez ils ne font que murmurer vous allez perdre votre temps votre énergie votre force bêtement alors il faut savoir avec qui traîner David savait qu'on essaie le temps qui lui était imparti il a dit au Seigneur montre-moi montre-moi la batterie là tout ça nos téléphones comme le téléphone là je peux tu vois le smartphone le smartphone t'as une batterie et bien à chaque fois on regarde le niveau de la batterie voilà et s'il ne reste qu'une barre ou si il n'y a plus de barre qu'est-ce qu'on fait on cherche à le brancher c'est ce qu'il faut faire maintenant toi tu connais maintenant ton temps le temps qui te reste alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut avancer les gens vont te dire il n'y a pas l'amour c'est pas grave toi tu sais ce que tu veux tu sais où tu vas d'où tu viens et où tu vas pas de temps perdre c'est ce que je disais aux frères et sœurs de Kinshasa non non on n'a pas de temps perdre avec vos histoires on n'a pas de temps perdre ne venez pas nous coller des choses qui datent je ne sais pas combien de temps alors que le monde avance les choses avancent vous voulez toujours tourner en rond faites du sur place et je leur ai dit à Kine je leur ai dit ça fait des années que les églises existent ici qu'on a implanté vous avez acheté combien de terrains pour faire de l'agriculture aucun terrain vous voyez c'est ce que je disais aux frères et sœurs de Côte d'Ivoire on a perdu du temps pourquoi parce que les rebelles étaient toujours là l'ennemi a réussi à nous faire perdre du temps beaucoup de temps vous avez acheté combien de terrains pour construire ne serait-ce qu'une maison pour des veuves combien rien zéro nada parce qu'on a passé des années à règle des problèmes telle est partie de la rébellion telle a fait ci telle a fait ça telle a fait l'ennemi nous a beaucoup trompés vraiment vraiment je me suis dit vous vous rendez compte parmi vous il y a des maçons il y a des infirmiers il y a des médecins et on n'a pas compris qu'il faut conjuguer nos talents pour pouvoir mettre des choses en place les païens arrivent à mettre des projets en place et des chrétiens qui ont l'esprit du Seigneur beaucoup ne font rien 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 des frères et sœurs reçoivent des chants qu'on entend ils sont des chants magnifiques mais combien se sont dit ben là on ne va pas perdre du temps on va mettre en place des projets d'institut d'enregistrement pour produire des chants gratuitement comme ça avec un son de qualité parce qu'on perd du temps telle la rébellion telle dans le péché telle dans les cancans telle dans les machins alors le Seigneur donne des mélodies des chants des choses et les gens tournent en rond tournent en rond sur la compromission honnêtement là non vous vous rendez compte de tout le temps perdu toute la force toute l'énergie physique qu'on perd parce qu'on n'est pas concentré non et quand le Seigneur m'a fait quand il m'a séparé de tout ce monde là regardez les choses qu'il est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire grâce au Seigneur on a pu avoir un hectare vous vous rendez compte plus de 15 ans après parce que j'allais en Côte d'Ivoire tout le temps toutes les deux semaines pendant quelques il y a des années toutes les deux semaines j'allais en Côte d'Ivoire deux semaines à Abidjan deux semaines sur Paris deux semaines vous vous rendez compte et je ne fais que régler des problèmes avec les mêmes personnes les mêmes prédicateurs voilà et là depuis il m'a dit non non attention là tu perds ton temps parce que tu as des comptes à me rendre il faut racheter le temps là tu te réveilles tac on a pu prendre un hectare au Cameroun ils ont la même chose toi tu leves c'est fait et des gens viennent qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme mission au Cameroun des gens des histoires des histoires des problèmes vous vous rendez compte mes amis on perd du temps on perd du temps on perd du temps et au Congo pendant 8 ans je ne suis pas allé à part l'orphelinat mais rien tout ça là tac le Seigneur te renvoie là-bas et tu je leur ai dit mais je ne veux rien avoir avec vous je ne viens pas pour vos églises je suis dans la rue dans la rue et dans la rue la gloire se bat dans la rue les gens sont délivrés guéris et les choses se font les choses se font vous vous en êtes compte si vous passez votre vie à régler les problèmes des autres vous allez vous allez mourir sans avoir fait une oeuvre pour le Seigneur béni sont ceux qui meurent dans le Seigneur nous dit la parole car ils se reposent de leurs travaux et leurs oeuvres les suivent maintenant nous là quelles sont les oeuvres qui vont nous suivre parce qu'on perd du temps dans les cancans les histoires complètement un tel a dit un tel a dit sur les net je ne suis pas frère je ne suis pas sur les réseaux à part TV de vie mais vous ne voyez pas nos images tes têtes tout ça tu n'as pas tu n'as pas le temps je ne suis pas sur Instagram personnellement je ne suis pas sur Facebook je ne suis pas personnellement je n'ai pas de compte personnel si vous voyez un compte de moi sur Facebook tout ça c'est que ce n'est pas moi parce que je veux gérer mon temps ah oui ah oui vous voyez quand tu es éparpillé tu es là tu es là tu n'es pas omniprésent tu n'es pas omniprésent tu vas te déchirer en plusieurs morceaux ce n'est pas possible la surexposition ne va pas t'aider tu ne fais pas l'oeuvre correctement parce que tu n'es pas concentré tu es éparpillé les gens pensent que quand tu as l'onction il faut être surexposé ce n'est pas ça l'onction le Seigneur s'est manifesté vous me voyez partout à gauche à droite non c'est la relation la relation la relation on remporte des victoires devant le Seigneur face au Seigneur dans la présence du Seigneur dans l'intimité c'est là qu'on remporte des victoires ce n'est pas face à l'ennemi si Elie a vaincu les prophètes de Baal et d'Astarté en tout 850 faux prophètes c'est parce qu'il se tenait devant le Seigneur en face du Seigneur parce qu'il s'était tenu devant le Seigneur pendant des années celui qui se tient devant le Seigneur se tiendra devant n'importe quel être humain celui qui se tient dans la présence du Seigneur se tiendra devant n'importe quelle situation sans tomber vous voyez Moshe a fait l'oeuvre parce qu'il se tenait devant le Seigneur Elia parce qu'il se tenait devant le Seigneur Paul devant le Seigneur tous ces gens là ils savaient gérer leur temps quand Paul avant de mourir il va dire j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi parce qu'il savait gérer son temps nous devons être des gestionnaires des temps qui nous sont impartis par le Père et ne laisser personne rentrer dans ton temps en toi pour te faire faire n'importe quoi et là tu vas perdre la vision tu vas perdre le temps tu vas perdre du temps tu vas perdre des choses que le Seigneur t'a donné et là c'est fini 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 même dans le monde les gens qui arrivent à mettre des projets en place c'est des gens qui gèrent le temps leur temps un visionnaire c'est quelqu'un c'est un gestionnaire de temps voilà il sait quand il faut se séparer de la mauvaise compagnie de la mauvaise graine pour pouvoir aller plus loin il sait quand il faut se taire il sait quand il faut agir il suit le vent de l'esprit voilà le temps et restons dans le temps du Seigneur celui qui est le maître de temps et des circonstances pas nous donc comme nous ne sommes pas des maîtres de temps des circonstances nous ne devons pas vivre comme si c'est nous qui gérons notre temps non Amen Seigneur sois béni que ton nom soit élevé que ton nom soit magnifié Père très saint sois béni pour ta parole sois béni pour le temps nous voulons gérer correctement le temps que tu nous as confié et nous ne voulons plus nous faire voler notre temps nous ne voulons plus être dans la distraction dans les cancans les histoires nous voulons te suivre toi et toi seul Saint-Esprit merci pour ton soutien pour ton aide au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur notre Maître notre Adon que toute la gloire te revienne Père très saint au nom de Yeshua nous te prions Père Amen voilà ceux qui veulent le baptême on vous baptise tout à l'heure avec joie que le Seigneur vous garde